Nouveau vlog de la semaine, c'était pas prévu que je filme maintenant, mais j'avoue qu'il y a tellement un truc de ouf que je filme maintenant. En fait aujourd'hui, c'est, enfin là il est 17h13, c'est le résultat des, enfin il y a le tirage au sort maintenant, donc je vous dis que j'avais filmé pour le vlog, des trois personnes qui ont gagné un voyage au Japon pour deux personnes, et qui ont gagné en fait les tickets d'or qui ont été mis en jeu pendant cette semaine des un an. Chaque commande passée comptait comme une participation, et du coup là on va faire le tirage au sort de tous les numéros de commandes qui ont été passés entre les deux dates qu'on avait communiquées. On a trop hâte de savoir qui a gagné, même si on connaît personne, mais voilà, voir qui a gagné, genre les réactions et tout. Et on s'était dit potentiellement on va les appeler, on va voir. T'as dit que t'es 100% alléatoire ? Bah c'est un tirage au sort ! T'es jamais commandé, t'es commandé 15 fois ? Ah oui c'est vrai qu'il y avait des gens qui disaient... On prend les numéros de commandes, que t'es commandé une fois, dix fois, cent cinquante fois, c'est pas notre, enfin ça change pas nous, en tout cas notre choix, on clique sur un bouton qui choisit au hasard tous les numéros de commandes. J'ai trop hâte. Bref, ok on s'installe comment là ? Tu veux pas venir sur mon bureau ? Petite pause pour vous parler d'Evenco qui sponsorise cette partie de la vidéo. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter Evenco, tout le monde connaît les culottes menstruelles, c'est mes préférées au monde, je n'utilise plus que ça. Maintenant ça y est, c'est connu, parce que je me rappelle quand je commençais à travailler avec eux, et on parlait un peu sur YouTube etc, c'était pas vraiment connu. Donc je devais expliquer vraiment ce que c'était des culottes menstruelles, donc c'était ouf, parce que maintenant j'ai l'impression que c'est la base des bases, et Evenco, franchement j'aime tellement leur modèle. Je vous parle toujours des mêmes, des trois qui sont toujours dispos sur le site, c'est la collection qui est là toute l'année. On a la culotte classique, que vous pouvez mettre tous les jours, toutes les nuits, quand vous voulez. Dans tous les cas, vous pouvez toutes les utiliser comme vous le souhaitez. Moi j'ai vraiment mes préférées, donc celle-ci je peux la mettre en vrai n'importe quand. On a le tanga que je mets la journée, vous savez, si vous regardez mes vidéos c'est ma préférée, vous savez, normalement dites-moi en commentaire pourquoi je l'adore, mais normalement vous savez. C'est vraiment ma préférée de chez préférée, elle est tellement parfaite, elle est trop belle, je l'adore. Et on a aussi le shorty, que franchement qui peut largement être mis la journée, mais moi j'adore le mettre. La nuit ça m'englobe le ventre et tout, genre je suis bien, vous voyez ce que je veux dire ? Sachez que ça remplace complètement toutes les protections hygiéniques qui existent. Moi je n'utilise plus que ça, je n'ai plus jamais rien utilisé. En fait une fois que vous commencez c'est fini, vous ne pouvez pas changer parce que c'est trop confortable, on oublie qu'on a ses règles, c'est trop pratique, il n'y a pas besoin d'acheter je ne sais pas quoi. Non, on achète une fois, après vous les lavez, il y en a ça fait des années que je les ai, ça ne bouge pas, moi j'adore. Je le dis tout le temps mais au début j'avais peur que ce soit un peu sale ou je ne savais pas, mais c'est dans la machine, avec tout, c'est parfait. Et du coup pour le Black Friday il y a une offre exceptionnelle, alors je ne sais pas sincèrement, parce que là j'ai l'offre détaillée, je ne sais pas s'ils ont déjà fait une offre aussi grosse. Et là il y a moins 70% sur tout le site, ils m'ont expliqué qu'en fait ils ne gagnaient rien du tout et que c'était vraiment pour populariser les culottes menstruales Evenco, elles sont bio. Donc vraiment c'est jamais vu, vous pouvez tout acheter sur le site, il n'y a pas de code promo, tout est dispo directement. C'est vraiment le Black Friday, donc foncez parce que là vous pouvez faire votre stock de culottes pour les prochaines années en fait. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous laisse avec la vidéo. Je filme pour des raisons de témoins, il n'y a pas de tricherie, on prend bien du coup toutes les commandes passées entre le 17 novembre 18h et le 24 novembre minuit 23h59. Il y a une commande à 18h02, c'est la première, c'est la toute première, et la dernière, il y a deux commandes à 23h59, c'est la dernière des deux. Et on prend tous ces numéros de commandes là, c'est un site qui s'appelle tirageauxsorts.net. Il y en a plein, c'est des trucs qui va tirer au sort, un chiffre en fait, parmi tout ça, trois chiffres parmi tout ça. Vas-y. Je clique ? Oui. C'est là ? Ouais, 57, 673, 58, 078, 64, 952. Attends, je screen parce que si j'appuie n'importe où et que ça réclache, on n'a plus les... Non mais je l'ai dans le téléphone. Ça fait le 20 novembre, c'est dedans ? On fait quoi ? On l'appelle direct là ? Attends, attends, non, on regarde tout le monde. Ça me fait stresser de fou ! 58, 078. Je suis trop contente. Genre là, Louane, elle ne sait pas encore qu'elle part au Japon. C'est fou ! Quentin, il a passé... Ah ! Il voulait gagner. Il voulait gagner, il a passé trois commandes. Pendant la semaine. Le même jour. Ok, il va être trop contente, du coup ça veut dire qu'il voulait trop partir au Japon, ça me fait plaisir. Trois commandes, il a passé à 19h17, 19h20, il les a enchaînés, genre c'est-à-dire qu'il s'est dit... Je veux partir au Japon, ça me fait plaisir. Ouais. Ok, et troisième ? Xavierine. Trop bien. Ouais. Ok. Je suis trop contente ! Est-ce qu'on les appelle ? Bah oui, franchement, oui. Je suis grave stressée. Tu pars au Japon pendant dix jours, hôtel plus vol, avec la percette de ton choix. Genre, c'est dingue ! Je suis trop contente. C'est franchement, c'est trop bien. Téléphone, jamais je réponds à un truc masqué, moi. Ouais, moi non plus, mais bon, nous aussi, on va se faire harceler par 70 appels par seconde. C'est sûr qu'en masqué, je ne sais même pas qui appelle en 2024, on va masquer. On va. Vas-y, bah, on l'appelle hors masqué. Par contre, ça me fait trop chier pour les gens qui n'aiment pas. Bah, moi aussi, ça me fait trop chier, mais je suis... Malheureusement... C'est le jeu, oui, oui. Mais oui, moi aussi, ça me fait trop chier. En plus, c'est l'heure où les scanners, j'appelle. Ah bon ? Oui. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vue... Putain, viens on appelle quelqu'un d'autre. Deuxième numéro. Je vois que c'est un mec qui répond, je le sens. Quentin Domine. Allô ? Excusez-moi. Oui, bonjour. Quentin ? Oui ? Bonjour, c'est Emilia Matcha. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais non. Si. Tu as gagné, je me permets peut-être de tuto à gué, un voyage au Japon pour deux personnes en 2025. Pendant dix jours. Incroyable. Ouais, je suis trop contente. Bah, merci, moi aussi. Merci beaucoup. On s'est dit qu'on allait appeler les gagnants parce que c'était une belle surprise quand même. Une très bonne surprise, effectivement. Merci à toi pour les commandes et pour le soutien. On est vraiment dents pour vous. Je suppose que tu vas partir avec ta coquille. Oui. Trop bien, maman. Allô ? Oui, bonsoir. Désolée de vous déranger. C'est Emilia Matcha. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non, arrêtez. C'est vrai. Non. Si. Vous faites partie des trois gagnants. Non, arrêtez. Non, non, c'est vrai. C'est Andy. C'est Andy. Non, j'ai gagné pas quelque chose à toi. Non, arrête. Non, mais désolée. Je suis chante. Non, non, mais je comprends. Non, c'est vraiment vrai. C'est Andy. On ne ferait pas des blagues. Je suis trop contente. Merci. Trop bien. Avec plaisir. On est trop contents aussi. Ça a refusé ma journée. Je ne me rendais pas du tout. On s'est dit, est-ce qu'elle va répondre ou pas ? Parce qu'on n'avait pas prévu d'appeler les gagnants. Mais on s'est dit que ça pouvait être cool d'avoir l'annonce au téléphone. Mais non, mais c'est incroyable. Mais je suis tellement contente. En plus, ça me choque de t'avoir au téléphone parce que je vois des vidéos qui sont coupés. C'est trop bizarre. Trop bien. Mais je suis trop contente. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Sans rire. Elle raccroche. Elle raccroche. Elle rappelle. Elle a vu que c'était la... Elle a vu que c'était la... Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Luan. C'est Miyamacha. Oh my god. Félicitations. Merci beaucoup. Tu es l'une des gagnantes des trois tickets d'or qui te permet de remporter un voyage au Japon. Je suis tellement heureuse. Merci beaucoup. On t'a harcelée. Moi, j'étais au travail et je viens d'arriver chez moi. Je me dis, c'est quoi tout ce que tu as fait ? Désolée. Je viens de voir la story du coup et je suis trop contente. Trop bien. Bon, bah, on est trop content pour toi. Nouvelle journée aujourd'hui. Journée intense. Il est 13h50. On a un petit tournage dans le salon parce qu'on installe le sapin de Noël. Donc, on est obligé de le tourner. Et j'ai reçu des messages. En fait, j'ai envie de raconter. Et en même temps, je ne vais pas trop raconter. Donc, je pense qu'on va bipper la moitié du truc. J'ai reçu des messages bocaux concernant un projet qui arrive en mai. Et c'est des updates. Voilà. Du coup, j'étais en train de les écouter. Je me suis dit, on va filmer. Mais je pense qu'on pourra les mettre dans cette vidéo. On va voir. Un peu plus isolé que le soir. Mais je pense que ce n'est pas si mal comme ça. Le vin, en revanche, il est là toute la journée jusqu'à 18h. Donc, s'ils vont trouver le vin, ce serait top. Ok. Trop bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux, demain, si tu fais le call avec lui, juste insister sur le fait que nous, on réserve nos billets d'avion. Et si c'est le vin, c'est le vin. En gros, moi, j'aimerais bien, si on fait le rendez-vous, visiter, voir les possibilités. Juste pour pouvoir discuter avec lui. Genre des options. Au moins qu'on coche globalement toutes les cases. Et qu'après, ce soit des détails. Enfin, pas qu'ils utilisent le vin un peu au hasard. Et qu'au final, ils ne soient pas là. Parce que nous, on ne va vraiment se déplacer que pour ça. Limite. Enfin, donc voilà. Juste qu'ils soient sûrs. Comme ça, demain, si tu fais le call, moi, je réserve. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage. Trop bien. Ce sont, pour l'instant, des bonnes nouvelles. C'est le rush. Aujourd'hui, on doit aller, là, on part dans deux heures, faire le testing des cocktails qui seront à l'événement de la semaine prochaine. Notre plus gros événement de l'année. J'ai trop hâte de tester les cocktails. Parce que du coup, c'est des cocktails au matcha. Donc, on fait des tests avant. Je ne vais même pas lire le tout-dou parce que la vidéo va durer 25 minutes. Et je ne vais pas avancer sur ma tout-dou. Donc, ce n'est pas utile. Je vais faire le tournage avec les filles si elles sont prêtes. Je vais devoir décaler ma vidéo qui sera sortie aujourd'hui. Je la décale demain parce que c'est impossible que ça rentre dans la nuit. Je vais voir avec les filles si on peut tourner ou pas. Et ici, on tourne quand ? Maintenant. Maintenant ? Oui. Je pense que c'est grave. Et je pense que je vais mettre un téléphone là, un téléphone là et un à la main. Comme ça, on aura direct deux plans différents. Ok. Il faut qu'on se change ? Oui. Tout le monde est dispo pour tourner ou pas ? J'ai remis juste s'il est en call. Et sinon, je ne sais pas, Marina s'il est dispo. Ok, on va changer. On avait des pulls de Noël. Des pulls personnalisés. Pour faire le sapin. Ça va être très très bon. C'est pas bizarre les chaussons là, on ne voit pas ? Non, je ne vois pas. Ok. Juste là, quand elle est comme ça, on ne voit pas ta tête là sur le cadavage. Il faut que tu te rapproches plus. Là, voilà. Là, c'est recule pas plus. Ok. C'est bon ? Oui. Allez, let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris pour l'événement. Je ne fais pas les gueules. Tu voudrais qu'on ne fasse graver les prénoms ? Bah, dis. Appuissé, franchement. Non ! On est mercredi soir. Tu penses ? On n'aurait pas la semaine dernière. Bah non, mais c'est toujours une chose. En fait, c'est envoyé en exprès. Si tu peux, tu peux. En fait, une semaine avant, on les appuie. On les appuie ce mois. Ouais, mais il n'y en aura pas beaucoup. Parce que c'est pour les personnes qui ne l'ont pas déjà eu. Ça serait bien. Est-ce que c'est ok de refaire graver des prénoms sur les matcha to go ? Comme ça, on les donne à l'événement. Et juste à faire un petit truc en plus, c'est de toute façon, il y a les cadeaux personnalisés. Et j'ai une deuxième question qui est très importante. Mais tant pis. Non, 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 c'est... En fait, là, on est censé restock en décembre les matcha to go. Donc la gravure n'a pas encore été faite à Paris. Et même si on n'est pas là, j'aimerais bien que Justine y aille pour filmer les moments de gravure pour que nous, quand on annonce le restock, on puisse montrer comment se fait la gravure et tout. Franchement, c'est... C'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Si, parce qu'en fait, déjà, gérer ça à distance, c'était horrible. Non, parce qu'on lui donne... J'ai eu ça à distance, c'est horrible. Non, mais là, on prévient maintenant la télé de gravure. On prévient maintenant la télé de gravure. Et après, Justine, elle gérera avec la personne qui s'en occupe. J'ai failli oublier de vlogger, mais c'est bon, il pleut. On se dépêche. Ah, putain, c'est trop beau. Regardez ce qu'il y a des cours de Noël. On va faire le testing. Bon, vous l'avez compris, normalement, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais on organise un événement de Noël. C'est un énorme truc. Ça va être le plus gros événement. Oh, tu es trop mignon, le chien. Tu ne croiras jamais, je te dis, le prix du stationnement ici. Combien ? 12,50 les deux heures. 12,50 ? Dans la rue, le parc-mètre. Mais ça ne va pas. Un parc-ing privé. Bref, ça va être le plus gros événement qu'on a fait. Enfin, qu'on va faire. Qu'on n'a jamais fait. Bref, vous avez compris. Et là, on est à la bourde. Donc, je me dépêche. On va faire le testing. Parce que du coup, ils vont créer l'endroit. En fait, je ne veux pas spoil l'endroit. Du coup, je ne vous dis pas, mais ils vont créer un cocktail sur mesure au matcha. Avec notre matcha, du coup. Pour proposer aux invités. Ok, on sort du testing des cocktails. Parce que du coup, j'ai été coupée. Parce que je n'avais pas vu qu'on était devant l'entrée. On a fait des tests. Et c'était incroyable. Je spoil. Je me dis que ça arrivera plus tard dans le blog. Je ne veux pas spoiler les invités, en fait. Mais on a fait des porn stars. Je le dis ou pas ? Parce que c'est sort ce dimanche. Ouais, c'est ok. On a validé des porn stars martini. Donc, mon cocktail préféré. Et je pense, le cocktail préféré de tous les invités. Avec une mousse de matcha. Mais quand je vous dis que c'est excellentissime. C'était vraiment extrêmement bon. J'aurais pu en boire dix. Et je n'ai pas fini parce que je ne veux pas spoiler. C'est vrai. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Aussi hâte que de manger mon coréen. On veut aller manger un bibimbap vite fait. Ou pas d'ailleurs. Non, je ne vais pas prendre de bibimbap. Je vais prendre le poulet moi. Oui, moi aussi. Ok, pardon. Non, mais c'est logique. Et dans notre coréen préféré. De Paris. On y allait quand on n'était même pas allé en coréen encore. À l'époque. On n'était pas nés même. On n'était pas nés. On n'était pas nés, on y allait déjà. On fêtait nos anniversaires là-bas. Ouais. Je te jure, je ne suis pas sûr qu'on arrive aux toilettes un jour. Du coup, ça fait une demi-heure qu'on est bloqués au même endroit. Au même endroit. Bienvenue à Paris. Ouais. C'est parfait, là, il y a tout. Il y a la tour Eiffel, la police, arrêtez le plumeur. Tout est réuni. Paris dans toute sa splendeur. C'est un problème. On a réussi. C'est fou. C'est tellement bon. Ça s'appelle AMO. A-M-O. La meilleure chose, le poulet. Le poulet ici, c'est vraiment ce qu'il faut prendre. Meilleur qu'en Coréen. Ouais. Il est trop bon. Alors, on a parlé avec des Coréens. Et en fait, c'est une recette traditionnelle. Chaque famille a sa recette. Bah, celle-là, elle est trop bonne. Parfois, j'avoue, il y a des adresses que je ne donne pas trop sur YouTube parce que... C'est trop petit pour eux. C'est trop petit et après, on ne peut plus y aller. Après, on l'a déjà donné. Mais non, je l'ai donné grave sneaky. Genre au milieu de rien. Mais j'avoue, en fait, il mérite tellement d'avoir du monde. En vrai, il a déjà du monde. Mais je vous dis, il y a genre 5 tables. Donc il faut réserver. Mais qu'on l'a rencontré, il n'y a personne. Il n'y avait personne. C'est parti de Covid. Même pendant le Covid, d'ailleurs. Mais avant le Covid, c'est que je te raconte. Avant le Covid. Mais bien sûr. On est allé manger là-bas. Vraiment, si vous y allez, prenez un screen là. J'ai montré entrée plat dessert. Quand on y va, en fait, on ne mange plus pendant 3 jours après. C'est vraiment le mieux de toute la carte. Le meilleur du meilleur. En plus, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Je crois que c'est un peu augmenté. Mais oui, ce n'est pas excessif. Entrée plat dessert, 25 euros. Dans les Coréens, maintenant, genre... C'est vite... Tu te sens bien ? Tu te sens bon, là ? Vas-y, on teste. Parce qu'en gros, pour la vidéo calendrier de l'Avent, on avait commandé un calendrier saucisson qui n'est pas arrivé dans les temps que j'avais raconté. Et du coup, on l'a reçu là. On vient en teste. Et tu sais que je vais te raconter une dingue. Tout le monde m'a taguée sur TikTok. Il y a un rappel des calendriers saucissons. Je ne te crois pas. J'ai vérifié le numéro de l'eau, ça n'a rien à voir. Par contre, l'autre, je n'ai pas vérifié. Mais je pense que c'est pas... Pourquoi il y a un rappel du tout mongeau ? Parce qu'il y a... Mais non, mais c'est bon, l'autre, je t'ai dit. Parce qu'il y a là... Mais une dingue grillée, je ne sais plus ce que c'est. Mais non. Il faut consulter un médecin si c'est genre fièvre. Mais je ne te crois pas. Mon Dieu, mais attends, on a fait la promotion de ce truc. Non, moi, j'ai fait le grand frais. Le grand frais, il n'y a pas de problème. Ah, ce n'est pas le grand frais. Ben non. Non, mais attends, c'est lequel ? C'est cette marque, là, le retour ? Mais non. C'est quoi ? Il y en a plein. Mais attends, comme ça, il y en a plein. De quoi tu me parles ? Bon, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Quel produit est concerné par le retour ? Tape sur Internet. Non, mais attendez, je suis grave choquée. Ce n'est pas des... Non, mais tu as ouvert le coel. Ah, le vin. Des bûchettes. C'est des saucissons entiers. Des calendriers de l'avant en saucissons contaminés. Ah, la Listeria, c'est à Black Zero. Par contre, il y a une odeur de fou. Genre, ça sent le trop bon saucisson. Il est bon. Mais là, je suis régime. Mais attends, il est complètement délirant. Ce n'est pas du tout comme l'autre. Il y a des énormes saucissons. Des saucisses. Non, mais tu vas... Comment ça sort le bordel ? Non, mais attends, c'est une dingue. Mais c'est un tiroir à la base. Donc, du coup, ce n'est pas fait. Il est trop gros par rapport au... Elle le rentre en tiroir. C'est comme ça qu'ils le font. Je ne savais pas si tu avais bossé chez... Ils n'ouvrent pas les cases avant nous. Ceux-ci sont de l'avant. Là, il est minuit 20. Donc, l'offre Black Friday... Il faut que je dors. Black Friday a commencé il y a 20 minutes. C'est la première fois qu'il y a un truc qui sort à minuit. Donc, c'est un peu inédit pour nous. Mais le site est en train d'exploser littéralement. Donc, écoutez, c'est incroyable. En ce moment, j'ai l'impression qu'il se passe toujours un truc sur le site. Il y a toujours un truc, un machin. Il y a eu une nouveauté, il y a eu des tickets. Il y a eu plein de trucs. Et genre... Enfin, je ne sais pas. À chaque fois, je suis choquée, quoi. C'est ouf. En vrai, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf de se dire que je filme tout ça. Genre que j'ai des gens avec qui partager ça. Je trouve que c'est fou. Voilà. Ça me fait trop plaisir. Et je me dis que dans 10 ans, je pourrais regarder tout ça. C'est trop bien. Pendant 10 ans, dans 20 ans. Je regarde mes notifs en même temps. Bon. Je vais aller dormir. Je tenais à rester éveillée pour m'assurer que tout se passait bien. Jérémy est aussi réveillée. Il est même au bureau. On a vraiment des shifts avec Jérémy. C'est très drôle. Je suis le shift du matin. C'est le shift du soir. Genre moi, j'arrive hyper tôt. Je repars. Bon. Pas vraiment hyper tôt, mais voilà. Et Jérémy, il n'arrive pas non plus hyper tard. Mais par contre, il repart hyper tard. Donc finalement, on est très complémentaires. Aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi avec les plantes ? Qui a fait ça ? Du coup, j'ai fait les sauts. Tu vois, comme on l'a fait pour la vidéo. Je les ai mis dans du papier de soie avec un petit sticker Smilla Matcha et tout. Ok, trop bien. Et juste, est-ce que tu les valides tous ? Parce qu'en fait, c'est un peu féméon, tu vois. Ah non, mais c'est beau. Mais par contre, on n'envoie pas comme ça. Non, non, non. Je vais le remettre dans une rande enveloppe et je vais mettre une étiquette de la poste. Ok, parfait. Parce que sinon, ça, on va se le faire voler. Oui, oui. Avec le sticker. Et je me disais, est-ce qu'on l'envoie blanche comme ça ou on la personnalise avec un petit nom au-dessus ? Oui, tu peux mettre les noms comme ça. Ok, je fais les noms, je mets dans l'enveloppe et je les envoie à la poste avant midi. Trop bien. Justine, tu penses que tu peux venir deux secondes s'il te plaît ? J'en ai envie d'y, je pense que ça va être trop bien dans la vidéo parce que j'en ai pas parlé encore. Bah, Justine, t'es arrivée il y a pas longtemps chez Smilla Matcha. Il y a un mois. Ouais, donc t'as pas encore goûté une nouveauté qui arrive pas tout de suite, qui arrive dans 4 mois à peu près ? J'ai mis un matcha ? Un nouveau matcha ? Et du coup, ah merde, je crois qu'il est dans mon bureau. Je vais lui faire goûter dans cette vidéo. Comme ça, on va avoir les premières impressions. Et déjà, tu l'avais senti ? Oui, je l'avais senti. Tu l'avais senti ? Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on est dessus, sur cet échantillon-là. Mais là, je vais en apprendre des nouveaux mots. Pour moi, ça va être notre... Là, j'utilise vraiment. Bon, on verra si je le laisse. Mais ça va être notre nouveau... Genre, le matcha vanille, c'est le best-seller. Et je pense que ça le sera pour toujours. Mais je pense que ça va être notre deuxième sur le site. Ouais, mais c'est la même fois. C'est très réconfortant. Je pense que c'est rond, c'est... Ouais. Et c'est le truc à chaque fois que je rencontre des gens. À chaque fois qu'ils me parlent de ça. Ouais. Ils m'en parlent tout le temps. Ils me disent, mais pourquoi faire la fois ? Ça va très bien. Ça se marie très bien ensemble. Ouais. Et à la base, c'est un truc que je voulais faire au lancement. Mais je voulais prendre... Pourquoi tu n'as pas pu le faire avant ? Déjà, il fallait choisir. Et je m'étais dit, je préfère avoir un fruit avec la vanille, plutôt qu'il y ait deux types de matcha qui se ressemblent. Enfin, le goût, ça n'a rien à voir, mais dans les préférences. Et aussi, je voulais vraiment prendre le temps de pouvoir le bien développer et tout. Je vais faire un matcha latté. Je vais enfin pouvoir le goûter depuis le temps. Depuis le temps. Je dirais que je t'en parle depuis le début, mais... En fait, ça me saoule de ne pas avoir l'échantillon définitif pour le faire goûter à tout le monde. Ouais, bon. Si. Mais tu vois, c'est comme la vanille, il y a le truc hyper réconfortant. Et là, c'est vraiment... Je pense vraiment que ça peut, même peut-être, sur le long terme, dépasser la vanille. T'aimes ? Ouais, trop bien. C'est trop... Moi, ça y est, je ne le bois plus, là. Je veux la... Je veux la... La VDF. Mais là, je l'aurai le mois prochain. Vraiment, d'ailleurs. On est le mois... Ah non, pas encore. Non, pas encore. Dans quelques... Jours. Ouais. Ça y est, je le kiffe. Très bien. C'est à dite. Ah ouais. J'en veux tous les jours, en fait, hein, quand j'arrive de me vider de ma petite poche. Bon, je me fais bon matcha et on s'y met. Évidemment, on met carrément les dates où on ouvre le lait tellement on en fousse, on en a partout tout le temps. Alors, j'ai reçu un sac. Ça n'arrive jamais. C'est un coursier, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a rien accepté. What ? Rare Beauty, en fait, c'est Nice Work qui a envoyé plein de... C'est pour mettre ma poudre, ça ? On a Rare Beauty Find Comfort. Qu'est-ce que je vais faire ? Je l'ai bien dit aussi, mais je pense que je vais faire ça. En fait, je fais toujours un grand tri pour ceux qui regardent mes vidéos de ma salle de bain, le dressing avec plein de produits. Ici, on reçoit plein de choses et en fait, on a des bacs particuliers dans le dressing à contenu ici au bureau avec des trucs pour le concours pour vous, des trucs moins ramenés chez moi, des trucs pour la famille et aussi, je vais faire un bac pour les filles. Parce que là, ça fait genre deux mois. Je pense que je n'ai pas fait de bac pour les filles. En vrai, si je reçois en plus plein de trucs, je pourrais la goûter prix. Comme ça, ce soir, elles peuvent choisir tout ce qu'elles veulent. En fait, c'est tous les coffrets. Elles sont cute en vrai. Un gloss. Leap butter. Il est énorme pour un gloss. Hum ! C'est du... C'est du chocolat, chocolat. C'est incroyable. Là, c'est quoi cet énorme truc ? What ? Calendrier de la vente, Valentino. C'est incroyable. C'est coffret de noël personnalisé. C'est indispensable. Waouh ! C'était mon parfum avant. Un nom de parfum. Je travaillais au printemps, du coup, je sentais les parfums tous les jours et à un moment, j'ai craqué pour celui-là. En deux formats, je suis gâtée. Ah, beauty, mais... C'est l'éna, là. C'est pas possible. Waouh, c'est beau. Waouh ! Ah, c'est la poutre, du coup, que j'ai achetée. Bon, bah, trop bien. J'aurais plusieurs teintes, parce que la teinte que j'ai prise, elle est pas ouf pour moi. On va les entrer, c'est con, putain. Non, j'ai plein de trucs sur ma to-do. Mais on va quand même le faire rapide. Vendredi, c'est le petit cadeau du week-end, genre, ça fait trop plaisir. Franchement, j'adore les envois-presses rables. Ici, je... Ils sont magnifiques. Bref, un jour, on pourra faire des envois-presses comme ça, mais un peu comme ça, c'est hors de prix à faire. Vous voyez, ici, en gros, je mets le gifting. Donc ça, en gros, dès que je ressens mon colis, genre, globalement, là, normalement, je mets tout dans le gifting. Et à un moment, il faudra que je trie ce que je dois ramener chez moi, ce que je veux faire gagner en concours, au bout. Et ça, c'est pour les collabs, genre, toutes les marques qui envoient. D'ailleurs, je devrais refaire le tri, parce qu'il y a des choses qui ont été décalées, ce genre de trucs. Bon, je vais trier le gifting. Mais du coup, attendez, comment je vais faire ? Sinon, le bac gifting, je le transforme en bac. Lotion herborien, c'est le truc que je mets le plus au monde. Donc ça, c'est pour moi. Crème solaire L'Oréal, je vais le mettre au fil. Sérum bambou. Je vais le mettre au fil, parce que moi, je préfère le Yuzu d'herbeau. Crème santé là, je vais le mettre pour mon père. Super bébé considère. J'en ai tellement que je vais le mettre au fil, ça. Petit échantillon bisou. J'avais reçu de chez Martine Cosmetics leur parfum. Et il sent extrêmement bon. Mais du coup, il faudrait que je le ramène. Ça, l'after show démaquillant bifasé. Moi, je n'utilise pas les bifasés comme ça. Donc je vais le mettre au fil. Mascara, il faudrait que je le teste, celui-là. Mascara Martine. Et là, c'est gel lèvres teintés. Ah oui, ça, j'en avais reçu tellement que du coup, j'avoue, je n'ai pas... Je vais regarder. Toutes les teintes que je ne mets pas, je vais en faire profiter au fil. Parce que franchement, ça avait l'air grave bien. Et j'aime beaucoup les packagings de Martine. Tonique enzymatique. Je vais mettre au fil. Gizou. Je vais l'ouvrir comme ça. Et viens pour en profiter. L'huile pour les cheveux. Et aussi le gloss. Parce que je l'ai, celui-là. Du coup, ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je leur mets ? Une petite trousse. Blush rouge à lèvres highlighter. Ça, c'est vraiment trop mignon pour mettre sa poudre. Je peux mourir. Je vais le garder pour... Il n'y a pas vraiment d'utilité, mais je trouve ça cute. Alors ça, du coup, c'est poudre double blush et fard à paupières de chez Valentino. On va regarder parce que je n'ai jamais vu. Les packagings de Valentino, je sais que c'est une dinguerie totale. C'est incroyable. En doré comme ça. Je pense que je vais leur dire que c'est leur cadeau de Noël. En plus, on va finir dans cette vidéo. Enfin non, pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine en vlog comme ça. Lundi, c'est notre Secret Santa. Donc ce sera double cadeau de Noël. C'est trop beau. La tente, j'aime bien, mais est-ce que je vais... Oh, si remarque. Si je peux l'utiliser, celle-là. Je vais la mettre à ramener. Ok, le duo spray et lotion pour le corps. Rare Beauty. Je le mets. Là, on a fard à paupières plus mascara, je le mets. Les mini-blushes, je le mets. On a les poudres. Moi, je vais garder ma teinte. Parfum, bonne bruma. En vrai, je vais leur donner les parfums. Et là, c'est un mini-truc. Trop bien. Ah, on a reçu les trucs ? Ouais, mais ils fêlent un peu. T'as juste envoyé le logo et... Ouais, t'as juste posé le truc. Mais même, enfin, dans l'eau... Après, parce que l'eau, là, ça sera de la mousse. Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Tu vois, le M, c'est complètement... Mais là, c'est une marque. Il en reste... T'as commandé les deux sites. Oui. Ouais, parce que là, le logo, il est... Ouais, je suis dégoûtée. Mais même, j'ai l'impression que c'est pas... Je vais dire à tout le monde, quand vous faites votre matcha, vous pouvez mettre une petite pastille avec le logo, si vous voulez, là, au bureau. Je vais faire un magazine bio, j'essaie d'être une Elsie girl. J'ai du mal, en ce moment, donc on va essayer de se trouver un plat. Elsie, je suis rien déçus, déjà, ça commence mal. Ça, c'est une taille. C'est trop bon. Le jour où j'ai acheté ça, j'ai mangé le paquet une minute fois. Ça, je trouve que c'est un macaron artisan. J'en prends ou pas ? Bah, t'as dit Elsie, non ? Ah. C'est censé être là que tout se passe. C'est marrant parce que les gens, ils me disent toujours « Filme tout ce que tu veux, tout et n'importe quoi. » C'est pas fun. Le midi, quand je suis là, moi, je peux passer 15 minutes d'avis. Je vais aller trouver un truc simple. Je suis là, comme si je vais juste te reprendre. Bon, t'as vu, hein. J'ai filmé à pic. C'est moins un pire feuillet. J'ai eu des macarons. OK. Petit haut. J'ai acheté du pain comme ça. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'aime trop. On va pas voir des réunions après, mais... Le truc aïe et fines herbes comme ça. J'adore. Genre, ça me motive à manger une salade si j'ai ça à côté. J'ai pris ça. Je sais pas pour qui je me prends, franchement. Les petites graines. Yoko, je suis allée au magasin bleu pour me faire une salade. Devine pour combien j'en ai eu. 29 euros. 29 euros. De course pour ma salade de ce midi. C'est vrai ? Mais oui. Comment on l'a fait pour atteindre 29 euros ? J'ai acheté des petits gâteaux pour vous. De la feta. Et j'avoue, j'ai acheté de la moutarde. Donc, 29 euros. Bonjour. Bonjour. Tu fais ma recette ? Je vais faire ma recette. Mange des tomates le midi sur la recette. Avec du vinaigre, tu mets quoi ? Oui, je vais faire une sauce. J'ai acheté de la moutarde. Non. Par contre, j'ai pas d'ail. Je vais aller faire des cours. Tu veux que je t'achète de l'ail ? Non, merci. J'ai pas envie. Déjà que j'ai pris un truc. Ah, il y a des fines herbes. Ça devrait aller, je pense. Je sais quoi. C'est quoi il y aurait eu ? Alors, je dirais 30 euros ou un tout petit en dessous. 29. Ouais. C'est abusé. I know, mais tu les couperais la vie ? Non, mais magasins bio. Genre, je m'attends pas à ce que ce soit pas cher. C'est mes produits. Mais bio, c'est hors de prix. Je sais que c'est hors de prix. C'est comme ça coûte mes produits. Je me suis dit, bon vas-y. Mais juste là, quand même, 29 euros la salade, il faut en avoir. Ah, on a reçu les... Ah, c'est sympa. Ils se sont foirés sur le... Comment ça s'appelle déjà ce truc ? Sur le support ? Sur l'impression. Sur l'impression, genre ça... Le logo, il est pas genre centré. Il touche les bords, genre les coupés par les bords. On attend une deuxième marque. J'ai une regrette, ça me décide, non ? Mange, je suis poudre sur la salade. T'as vu ce que j'ai fait aux plantes ? J'ai vu ce que t'as fait aux plantes, ouais. J'ai demandé aux filles, j'ai dit c'est quoi ce délire ? C'est une opération de la dernière chance. T'as vu que t'avais réuné mes plantes parce que tu les as mises dehors ? Quand il a légé ? Je t'ai pas vu. J'te hais. T'as un problème avec les plantes ? Non, j'ai un problème avec les mouches. Ça doit être ça. Tu voudras de ma saut de salade, pas ? Non, merci. Elle est fameuse, cette salade. J'ai envie de me faire juste une big salade en vrai. Bah oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ça se tape. Moi c'est ce que je fais, je mange que ça. Que ça. Que ça. Que ça. Que ça. Je me fais une tartine à des filles d'herbes. Oh là. Je mets 10 kilos de sauce. Ah bah d'ailleurs, il n'y en a plus. Oh putain. Non mais je t'ai demandé il y a 3 minutes, j'ai l'air. Mais attends, vas-y, bah je me fais pas de salade, c'est quoi ? J'ai l'air de mon plat. Là t'abuses. Non mais c'est abusé. T'abuses, t'abuses. Je t'ai demandé si tu voulais de la sauce quand j'en ai fait. Et maintenant je repars. Non mais attends, filme son plat là. J'aime trop le vinaigre. C'est pas une salade, c'est une soupe. J'aime le vinaigre. On dirait les soupes asiatiques là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bah voilà, c'est une chose. C'est un beau boule de bordel. Ma petite tartine, t'en vas-y ? Bah en fait si je dis non, tu tapes tout. Et si je dis oui, tu m'en aimes un peu. Je vais pas tout manger non. Bah je sais pas, t'es paniquée la sauce, la soupe. Bah moi ma soupe elle se porte bien, c'est toi qui te portes mal. La feta, c'est de grossir ? C'est plein de protéines. C'est sec. Sec ? Et les gros chez le coco c'est ? C'est pour les filles. En fait je me sens, je culpabilise dès que je vais quelque part et que j'achète pas un truc pour les filles. C'est normal ou pas ? Comme tes enfants. Ouais. Ça sent la idy, donc vraiment je pense qu'après il faudra plus m'approcher. Tu me dégoûtes. Bon appétit. Bon appétit. Le coup de barre de la belle gestion. J'aurais pas dû manger mes gâteaux de coco. Les éloignes passent, les éloignes restent. Attends, moi ? Moi je change moi. Je gêne. Moi je gêne en réplique. Tous les jours tu fais les mêmes erreurs. Tu peux pas me dire ça à moi, c'est vraiment la pire insulte parce que c'est vraiment la définition de ta personnalité. Justine, le contenu va être exceptionnel. Ah bah oui. Le son ça fait bien non ? Ah il est parfait. Mais en fait ce qui est bien dans ce genre de contenu, c'est de voir le contexte. Voir que c'est un tiroir parce que du coup tu te dis ok, ils vont remplir le tiroir jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire ? Donc soit on fait là, mais le soleil ça me paraît un peu problématique. Ça va tourner au fur et à mesure. Genre là c'est stylé je pense. Tu vois tu le mets en fixe ici et là tu remplis et tu remplis de derrière. Et du coup il faut voir comment ça rend. Et du coup on fait que fouet bambou. Non on peut en faire deux. On peut faire fouet bambou ici quand même. On peut faire un étage que 100 grammes. Est-ce qu'il y a deux 100 grammes qui rentrent là ? Oui. Et ensuite qu'un étage 30 grammes. Ok. J'ai une idée. Il faudrait trop faire un truc en mode tu prépares ton placard après avoir fait la commande de la CD. Et juste tu passes, vous savez un chiffon et on le fait déplacer. Ah ouais on le fait. Tac 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 tac. On avait un gros je crois. Il ne faut juste surtout pas toucher à la caméra. Sinon il faut tout recommencer à plus d'aimer. Là on ne voit pas mes genoux. Non mais par contre on voit un peu les ongours. Est-ce qu'on n'enlèverait pas juste cette chaise ? Comme ça il y a de la lumière qui passe un peu plus. Là je le fais avancer dans le... Ouais en gros tu le poses. Je le fais déborger genre comme ça. Je pense que tu peux là comme ça. Ensuite tac. Il faut laisser genre une micro seconde par truc comme vous avez dû faire. Ouais ouais. Ensuite tu le fais avancer. Donc tu le fais avancer au fond là-bas. Ouais ok. Là pour le fond mets-le à moitié sur la paroi. Ouais. Et je fais tous les étages ? Ouais. Du coup là je le revois pour filmer le... On en a quatre ! C'est le Black Pride. Bizarre ce job. Ça me tue. Je fais pas des tournages et l'envers du décor. C'est tout le temps comme ça. Un peu plus rapide essaye. Ouais. Et après on mettra le petit chiffon. Tu le spray avec le produit. Ah ! C'est bien énorme. Pas de batterie ? Il s'est éteint ? Ouais. Ça, ça craint. Parce que là on va changer le cadrage. Parce que c'était sale. Allez qui perd ses cheveux ? On va en mettre là. En fait hier j'ai fait une to-do grave réaliste. Genre je me suis dit pour une fois je vais trier ma to-do et je vais dégager tout ce que je sais que je vais pas pouvoir faire. Et je vais faire une to-do réaliste sauf que le problème c'est que là il y a eu les tournages, les machins du truc. Il est 15h30. Donc elle est plus réaliste pour 15h30. Elle est réaliste pour 9h du matin. Il faut que je m'occupe du design ou des nouveaux ou d'avoir des nouveaux formats. Bon c'est pas pour tout de suite il faut le temps de produire et tout mais ça sera pour 2025. Des nouveaux formats des cartons d'envoi. Il va y avoir trois nouvelles tailles et je vais m'occuper des designs de faire la sélection qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on met j'aimerais bien que les trois du coup aient un truc différent. Comme ça si jamais il y a des personnes qui commandent très souvent pas forcément les mêmes produits etc. Donc il y a des cartons qui changent de taille ils ont un peu des expériences différentes entre guillemets. C'est juste pour valider les bâtissons. Pourquoi tu fiches ? Bah je sais pas je vais te dire des chailles. Le premier c'est le millefeuille du Ritz. Le millefeuille ? Du Ritz. Ouais le tout beau. Et je vais prendre celui en comparaison c'est un millefeuille ici une lingerie ouverte le lundi qui est réputée pour être un des meilleurs Mais attends genre tout ça c'est ouvert le lundi le Ritz c'est tout ? Attends je vais t'expliquer j'y viens. Et le quatrième c'est le Paris-Brest de l'hôtel Crayon. Donc déjà ça te paraît bien le choix Ah ouais vraiment en batterie C'est pas à faire Par contre je vais crever ce jour-là. Oui vraiment. Non mais vraiment on a le matin tournage Cookie Non 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 c'est l'inverse Ah c'est l'inverse Ah on commence par nous ici Après on va là-bas pour tourner Cookie avec lui Le midi en plus on mange Et le soir on a la fondue au bureau Mais lundi lundi t'es pas prête de lundi Lundi c'est simple je fais deux fois ma taille Ça y est c'est le soir tout le monde est parti Il ne reste plus que nous au bureau avec Jamie Je suis en train de regarder une vidéo je crois Avec ton sapin dans le noir J'aime trop le sapin Ça doit être une bonne petite ambiance au bureau J'étais en train de ranger et il y a un truc je n'arrive pas je n'arrive pas à partir sans ranger entièrement mon bureau genre s'il y a un truc qui dépasse ça me fout la haine déjà de partir comme ça et en plus de revenir le lendemain bon l'an est vendredi mais je pense que je serai là demain Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je poste des vidéos par semaine le mercredi le dimanche et n'hésitez pas à me suivre sur insta et tiktok je vous poste plein de trucs il reste un dernier vlog un peu comme ça où on filme tout qui sortira dimanche prochain et sinon on se retrouve mercredi comme d'hab pour les vidéos avec un invité cette fois-ci j'ai trop hâte bisous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501